Dourou et Aras arrivent à la maison, au même moment Ipek et Cheyenne sont à l'intérieur et trouvent un moyen pour se cacher. Une fois dans le salon Aras appelle le nom de sa petite sœur, Ipek lui dit qu'elle arrive, ensuite Cheyenne demande à Ipek de dire la vérité au lieu de se cacher, mais Ipek lui dit non et lui demande de se cacher jusqu'à le départ de Dourou, de l'autre côté Aras et Dourou sont, dans le salon, pendant leur discussion Dourou dit à Aras qu'elle veut lui dire quelque chose très importante, parce que l'autre jour lorsqu'elle discutait avec Ipek cette dernière l'avait dit que Marveille a soupçonné que sa mère a un amant, et c'est pour cela elle a quitté la maison de sa mère. Mais Aras est un peu surpris par les propos de Dourou, par la suite Ipek arrive les rejoindre, pendant ce temps à la maison, Perian est toujours à table avec Ferda et Marveille, ensuite elle demande où se trouvent Dourou et Cheyenne, mais Assez lui fait savoir qu'ils sont pas là, ensuite Perian lui demande de servir le dîner, Assez servir la soupe à Marveille sans lui demander son avis, mais Perian lui demande pourquoi elle fait cela. Assez présente ses excuses ensuite, par la suite Perian prend son téléphone pour appeler Cheyenne pour lui demander sa position, au même moment Cheyenne est toujours cachée par la suite son téléphone commence à sonner. Pendant ce temps Aras est dans le couloir pour aller dans sa chambre, mais il entend un téléphone qui sonne, il entre et voit que c'est Cheyenne qui est cachée à l'intérieur, mais Cheyenne lui dit ce n'est pas ce qu'il pense. Aras se met en colère et lui demande de quitter la maison, au même moment Perian continue sa discussion avec Marveille et lui demande si elle veut continuer ses études, Marveille lui dit que c'est trop tard pour elle de continuer les cours, mais sa mère lui demande d'écouter sa grand-mère. Ensuite Perian dit à Marveille c'est pas trop tard de continuer ses études, parce qu'elle a fait des études en pharmacie et pour elle était mère à cette époque, et lui dit qu'elle veut-elle être avocate et demande à Ferda son avis, mais Ferda reste silencieux sans lui répondre. Au même moment Aras est en colère lorsqu'il a vu Cheyenne dans la chambre de sa petite sœur, ensuite Dourou lui demande ce qui se passe et pourquoi il est dans cet état, mais Aras demande à Dourou de s'en aller avec son petit frère et de ne plus revenir chez lui, mais Dourou refuse de partir sans savoir ce qui s'est réellement passé. Ensuite Cheyenne demande à sa sœur de ne pas insister par la suite ils s'en vont, le lendemain matin Aras est allé voir Perian et lui faire savoir qu'il a quelque chose à lui dire, mais Perian lui demande d'entendre qu'ils vont discuter plus tard. Pendant ce temps Marveille est au salon de beauté avec Ipek, pendant leur discussion Marveille demande à Ipek ce qu'elle faisait avec Cheyenne et pourtant elle avait dit qu'il n'y a rien entre eux, mais Ipek lui fait savoir que rien n'est passé, Marveille ne le croit pas et lui demande donc pourquoi ils sont cachés dans la chambre. Au même moment Perian est dans sa voiture, ensuite elle appelle Fikret, pendant leur discussion Perian demande à Fikret s'il a réussi d'effacer les photos dans le téléphone de Ferda, Fikret lui dit non, ensuite Perian lui envoyait le mot de passe, en se basant sur les informations qui sont dans le couloir qu'elle a reçues pour l'autre fille de Ferda. Après leur discussion Fikret s'en va dans la chambre de Ferda et il a réussi à débloquer le téléphone pour effacer les photos, par la suite Ferda arrive la rejoindre et elle, est très surpris de voir Fikret déverrouiller son téléphone. De l'autre côté Hicham fête son anniversaire avec ses invités, par la suite Perian arrive et la rejoindre et elle demande à Hicham de lui parler pour quelques minutes, mais cette dernière demande à Perian s'ils se connaissent, ensuite Perian lui donne sa carte de visite et lui demande de la rappeler plus tard pour qu'il puisse fixer. Un rendez-vous pour discuter, ensuite Hicham accepte et Perian s'en va, après le départ de Perian Hicham regarde la carte que Perian l'a voir donnée et reste silencieux, pendant ce temps à la maison Ferda demande à Fikret de lui donner son téléphone. Mais Fikret refuse et lui demande ce qui se passe et pourquoi elle panique de cette façon, mais Ferda ne reste silencieux sans lui répondre. Au même moment, Momanduru discute avec son frère de ce qui s'est passé hier chez Arras, et lui dit aussi qu'il est en train de jouer avec les sentiments d'Ipek, de son côté Ferda continue toujours de demande à Fikret de lui donner son téléphone. Par la suite Fikret s'énerve dit à Ferda qu'elle n'a pas la place dans cette maison, mais Ferda lui dit même s'il le déteste Perian restera sa mère. Ensuite elle, demande à Fikret s'il a supprimé les photos qui dans son téléphone, Fikret lui dit oui. Ensuite Ferda lui dit qu'elle avait caché des copies mais qu'il ne le trouvera pas, Fikret tire Ferda et lui serre contre le mur. Pendant ce temps Marvey arrive à rejoindre Shane et Dourou, ensuite elle discute avec Shane et lui demande d'arrêter de jouer avec les sentiments d'Ipek, parce qu'elle connaît, des personnes comme lui qui veut juste passer leur temps à jouer avec les filles. Après sa discussion avec Chauffeur, Marvey s'en va dans la chambre de sa mère et elle tombe sur Fikret qui discute avec Ferda. Ensuite Ferda veut changer de sujet lorsqu'elle a vu sa fille, mais Fikret lui dit qu'il voulait juste supprimer les photos qui sont dans son téléphone, avant qu'elle le donne au journaliste. Ensuite il dit à Marvey que sa mère cache quelque chose à l'intérieur de son téléphone. Par la suite il remet le téléphone à Marvey en lui disant qu'elle va découvrir qui est réellement sa mère. Ensuite Marvey demande à Fikret de quitter la chambre et Fikret s'en va. Une fois à l'extérieur Fikret croise avec son fils Shane qui est dans le couloir, ensuite Fikret fait semblante, discuté au téléphone pour échapper son fils. Par la suite Chauffeur arrive vers son père et lui dit qu'il est au courant de tout et pourtant il l'avait dit plusieurs fois de ne pas faire souffrir leur mère. Mais il ne l'a pas écouté, par la suite la petite aisée arrive les rejoindre, ensuite elle demande à jouer avec Shane, et Fikret profite de cette occasion pour retourner dans sa chambre. Après son départ Shane dit à sa petite sœur qu'ils vont jouer plusieurs et s'en va rejoindre son père, ensuite il dit à son père que Dourou n'est pas au courant de ce qu'il a fait, mais Fikret lui demande de ne calmer et lui rappelle qu'il parle avec son père. Pendant ce temps Marvey discute avec sa mère, mais Ferda demande à sa fille de se calmer parce que rien n'est passé entre elle et Fikret. Aime et qu'elle a supprimé toutes les photos. Par la suite la petite aisée arrive la rejoindre et demande à Marvey de jouer avec elle, ensuite Ferda prend aisée et s'en va en laissant Marvey seule dans la chambre. Pendant ce temps Shane continue sa discussion avec son père et lui fait des menaces. Fikret est sous le choc et demande à son est-ce qu'il est en train de le menacer, et lui demande aussi, de quitter sa chambre. Ensuite Shane s'en va, au même moment Ferda supprime une des vidéos de Haraz lorsqu'il jette le corps de Berna dans le rivière. Ensuite on nous montre lorsque Ferda transfère le vidéo dans son ordinateur. Pendant ce temps Hicham regarde l'interview de Ferda avec les journalistes. Ensuite les amis lui fait savoir que cette femme qu'elles l'ont parlé est aussi cette dernière à une fille mais qu'elle est morte. Mais Hicham reste silencieux sans dire un mot, de l'autre côté Perian est dans sa voiture en compagnie de Haraz. Pendant leur discussion Haraz dit à Perian ce qui s'est passé l'autre jour avec Shane, ensuite il demande à Perian de parler avec Shane pour qu'il arrête de jouer avec sa petite sœur. Par la suite Perian reçoit l'appel de Fikret qui lui annonce qu'il a réussi de supprimer les photos dans le téléphone de Ferda. Au même moment à la maison, Marve discute avec sa mère et lui demande de la donner son téléphone pour vérifier si les propos de Fikret sont vrais. Ensuite Ferda accepte et lui donne le téléphone. Marve regarde dans les fichiers et il ne trouve rien spécial. Ensuite elle rend le téléphone à sa mère et s'en va. Après son départ Shane l'a suivie pour parler avec elle. Mais Marve refuse et elle demande à Shane d'arrêter de fréquenter IPEC parce que cette dernière est malade et aussi qu'elle n'est pas son jouet. Par la suite Dourou arrive, pour calmer Marve qui est en colère contre Shane. Par la suite Perian arrive à son tour et les demande ce qui se passe. Shane lui dit qu'ils sont en train juste de discuter. Ensuite Perian les dit qu'ils vont bientôt commencer à travailler dans l'entreprise familiale donc ils ont intérêt de discuter pour bien se connaître. Par la suite Dourou et Shane s'en va. Après leur départ discute avec Arras et lui fait savoir qu'elle a demandé à Shane de laisser IPEC tranquille. Arras lui demande de ne pas mêler sur cette affaire mais Marve refuse et lui rappelle IPEC et sa sœur. Ensuite les deux continuent leur discussion et Marve demande à Arras d'essayer de parler avec Dourou comme elle l'a fait avec Shane. Ensuite elle s'en va. De l'autre côté Fikré discute avec Perian dans son bureau et lui fait savoir qu'il a supprimé les photos mais il pense que Ferda a copié les photos pour les cacher quelque part. Il demande aussi à Perian pourquoi elle a laissé Ferda de rester dans cette maison mais Perian lui dit c'est la même raison de sa présence aussi dans cette maison. Fikré lui dit qu'il n'est pas là grâce à elle mais plutôt qu'il a le droit d'être avec ses enfants mais Perian reste silencieux et par la suite elle s'en va. Une fois dans le salon elle demande à Shane de lui dire ce qui s'est réellement passé avec IPEC. Ensuite Shane lui fait savoir qu'il est allé rendre visite à IPEC et c'est par la suite que Dourou arrive les rejoindre en compagnie d'Aras. Perian est un peu bouleversé et demande à Shane de ne plus fréquenter IPEC. Par la suite Perian s'en va rejoindre Arras dans le jardin pour lui demander si Ferda a un ordinateur chez elle. Arras lui dit oui qu'elle a un dans son salon de beauté. Ensuite Perian lui fait savoir que Ferda a des photos cachées dans son ordinateur. Ensuite Arras pense le jour où Ferda lui fait des menaces avec la vidéo lorsqu'il jette le corps de Berna dans la rivière. Ensuite Perian lui demande de tout faire pour amener l'ordinateur de Ferda et qu'elle va lui payer pour ce travail. C'est la fin de l'épisode 18 de votre série Scorpion. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.